Exceptionnellement, cette sortie botanique sort de Provence. En effet, je profite d'un voyage en Ecosse pour l'espace d'un jour pratiquer ma passion pour la botanique et explorer une petite partie de la flore des Highlands. Je suis ici dans les montagnes de Glencoe, au bord de la rivière Étive. Ce sont des paysages magnifiques, encore austères et rudes en ce début de mois de mai. Ces lieux ont été immortalisés au cinéma dans le retour aux sources de James Bond du film Skyfall. Bien qu'étant à une altitude très modeste, environ 150 mètres, je rencontre ici des espèces plutôt montagnardes comme la myrtille et la grassette. Je longe les berges de cette petite rivière sauvage. Ici, aucun arbre, la végétation est rase. Mais les rencontres sont particulièrement intéressantes et dépaysantes, surtout lorsqu'on a l'habitude de parcourir, comme moi, la Garrique Provençale. Yacentoïde non scripta Je croise ici que quelques jacintes des bois. Ailleurs en Écosse, en sous-bois, ce sont de très nombreuses jacintes des bois qui forment un véritable tapis bleu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Polygala Serpilifolia C'est le polygala à feuilles de serpolet. Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus, c'est la myrtille, bien connue pour ses fruits comestibles. Sa fleur a une corolle qui est presque globuleuse, en forme de grelots. J'identifie ce jonc comme Juncus squarosus, mais il me faudrait des exemplaires plus avancés dans leur croissance pour pouvoir confirmer cette identification. Le sirpe gazonnant, cette très élégante plante en touffe, montre ses fleurs, groupées par 3 à 8, disposées en un épillé terminal. Pelliculaire des bois. Ces curieuses fleurs casquées semblent sortir directement du sol. Ses racines présentent la particularité de posséder de petits sussoirs qui s'enfoncent dans les parties souterraines de diverses plantes herbacées, sur lesquelles elle est parasite. Anemone nemorosa. Ici, un petit creux sur les berges a favorisé l'implantation d'une anemone des bois, normalement bien plus à son aise sous le couvert des arbres. Le nez dans la végétation, je tombe sur une grenouille rousse. Cytisus coparius, c'est le genet à balai. Les plantes de ce genre sont surtout caractérisées par les fleurs dont le calice membraneux forme deux parties. Le style est très recourbé ou même enroulé sur lui-même. Pinguicula vulgaris, c'est la bien-nommée grassette dont les feuilles sont grasses au toucher. Les Pinguicula vivent dans des terrains humides et naturellement dépourvus en source d'azote assimilable. La feuille fait office de piège collant. Des insectes sont capturés par des glandes collantes. Une fois collés, l'insecte est mis en contact étroit avec les feuilles où d'autres glandes produisent des enzymes et du liquide qui permettent sa digestion. Les petites proies digérées sont pour la plante une source d'azote. Heriophorum angustifolium C'est la ligne aigrette à plusieurs épis. Ces plantes ornent dès qu'elles sont enfouies les marais et les tourbières de leurs aigrettes blanches et soyeuses. Heriophorum vaginatum C'est la ligne aigrette angainée. Ces fleurs forment ici un épillet unique contrairement à Heriophorum angustifolium que nous venons de voir. A la base de l'inflorescence, les écailles minces et membraneuses deviennent à la fin noirâtres. L'entraînement L'entraînement C'est la ligne des Dans le creux de ces rochers se cache un rhododendron ponticum. Cet arbuste peut atteindre 8 mètres de haut. Il est originaire d'Europe méditerranéenne. Introduit pour ses qualités ornementales, avec ses très belles inflorescences roses ou violettes, il s'est largement répandu dans les îles britanniques, où il est devenu une espèce invasive, menaçant la biodiversité locale. Cette très dépaysante journée de botanique dans les Highlands m'a permis d'avoir un instantané de la flore des montagnes glenco. Un séjour plus long m'aurait sans doute permis d'observer des plantes arctiques et alpines, comme le saxifrage des Highlands ou le dryade à huit pétales. Cette riche flore mélangée aux paysages somptueux rend le lieu particulièrement admirable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...